Ici, c'est la salle de préparation des suicides. Dans cette pièce, ils ont fait un concept complet du paradis. Quand on préparait un jeune homme pour une attaque suicide, on le gardait ici quelques jours et on lui montrait que le paradis serait beau comme ça. Il y aurait des rivières de vin juste après l'attaque suicide. Quand le garçon ouvrirait les yeux, il verrait une belle femme, debout, avec ses bras ouverts pour l'accueillir. Au mur, des poèmes à l'eau de rose et des affiches de stars de Bollywood. Sous ces tapis, des portes de tunnels étaient creusées. Quand un bombardement aérien était lancé par nos troupes, ils se ruaient à l'intérieur de ces tunnels. Si quelqu'un était blessé, ils le mettaient sur un lit. Ici, il y avait l'équipement médical. Vous pouvez voir différents médicaments, les pansements. Voici la salle des prisonniers. Vous pouvez voir leurs différents outils de torture pour enchaîner le captif, lui attacher les mains, lui attacher les pieds. S'ils capturaient nos soldats ou des chefs tribaux qui soutenaient le gouvernement, ils les amenaient ici, ils les attachaient et ils leur tranchaient la gorge, ici, et le sang coulait là. En 2004, la première fois que je suis venu ici, j'étais capitaine. À ce moment-là, la situation était horrible. Quand les gens enlevaient le drapeau pakistanais, ils se faisaient couper la tête. Si la violence a depuis nettement diminué, des groupes mènent encore des attentats meurtriers dans ces régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501